Tous les doublages sur ce jeu ont été rajoutés par moi-même, Lul5100, car ce jeu est une daube où il n'y a aucun dialogue, aucune bande-son et aucun bruitage. Je me suis donc amusé à tout faire. Bienvenue dans Jean-Louis Adventure, ou les aventures de Jean-Louis pour ceux qui ne sont pas bilingues. Ceci est la ville où j'ai grandi, où j'habite. C'est beau toutes ces lumières, et tout ce bruit. Écoutez la ville gronder, moi je ne l'entends pas, car je suis sourd et muet. Depuis tout petit, cette ville est une jungle pour moi. On m'a embêté d'être très petit, je me suis fait voler mes goûters, mes affaires, mes cartes Pokémon aussi dans la cour de récré. J'ai lu un livre sur la self-défense de Jean-Claude Van Damme, et j'ai pris confiance en moi. Aujourd'hui, je vais traquer la racaille et les voleurs de goûter. Cette histoire est la mienne, je m'appelle Jean-Louis. Bienvenue dans mon monde, Jean-Louis. Ah, les meilleurs burritos de tout New York. Eh, comment tout va ? Eh, les burritos habituels, avec plein d'oignons qui font péter, et la sauce qui pique la queue. Tiens ! Les sauvages sortent cette nuit, sois prêts d'un. Et je les cherche justement en vieillard. Une ruelle qui pue la pisse et la bière. Ils ne doivent pas être loin. Je suis en mission. M'a-t-il tout mis dans le sac ? Oui . Mon GPS papier. Ils se cachent là ! J'arrive, bande d'ordures. Vous êtes un vautin ! ce남", ce бывает. Non.. Rienävare le ventre, ma guerre ! 女é ! Je l'ai ! Ils veulent m'en goûter, j'en suis sûr, je lis sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est, mec ? Tu es stupide ou très stupide ? Ils m'ont pété la bouche, la mèche. Non, ne me touche pas. Vous allez prendre pour tous ceux qui m'ont mis misère quand j'étais petit. Bouge-moi, on va te plaigner un sandwich comme ma blonde. On va te faire flétiller la mèche. Venez, je vous attends. Je sens la force monter en moi. Toi, tu vas prendre pour les pépitos qu'on m'a volé quand j'étais en CP. Et toi, pour mes cartes Pokémon, j'avais un Raichu. Niveau 15. Manger. Les patates sont gratuites. High kick, bouche. Sans mes pieds. Voilà. T'en vas encore ? Puis tiens, mon goûter, j'ai plus faim. Mon dieu, quelle décoration avant-gardiste. Sûrement un repère d'artiste. Des marginaux, oui. Oh là, qu'est-ce que tu... Il fait quoi ici ? La mallette. Putain, mais faites-vous-le. Je vais cacher la mallette. Eh, la mèche. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui, qu'est-ce que tu fais là, la mèche ? On va te peut-être en bourse. Vous allez sentir la puissance de Jean-Louis. Esquive. Je me suis entraîné en esquivant des moustiques, au milieu de la forêt amazonienne. Oh, c'était dans Central Park, mais c'est pareil. Oh, mais arrête de... Ah, tiens. Ah, mange. Je suis tellement vénère, je tape le vent. Ah, ah, ah. Esquive. Esquive. Ah, t'as vu la technique ? La mèche, elle bouge même pas. Ah, t'as loupé. Eh, peut-être d'un tonnet. Toi, si t'en veux, tiens. La puissance de Jean-Claude Van Damme dans mon pied et dans mes poings. Oh, là ! Chez Jean-Louis, redresseur de tors, de la cour de récré. Eh, mais je connais ce grave, c'est moi qui l'ai fait. Ça me rappelle des souvenirs. Mais, maman, t'as des ragna-gna sur ta robe. Pourquoi ? Pourquoi, maman ? C'est toi. C'est ta faute. Salaud, dis-le. C'est toi. Hein ? Oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est ma ragna-gna, là. Je suis pas content. T'en veux, t'as trop de balle, toi, là. Ah ! Retrocez Marques. Je t'aurai un jour. Laissez-moi partir, putain, c'est un malade. Tu aimerais partir, mais tu ne peux pas. Tiens, bouf, aïe. Oh la, vache. T'as vu comment je t'attrape une malade avec Swag ? Oh la, tu es qui je pannier. J'ai ce que je venais chercher. Mission accomplie. I will and be back. Chou-chou. Là, j'arrive dans le club où travaille ma maman. C'est un club un peu classe. Et c'est pas une cowgirl. Elle monte pas ses nichons pour gagner sa vie. Ma maman, c'est une artiste. Et elle chante trop bien. Enfin, je suppose que je t'ai jamais entendu. Bon, alors les gars, vous voyez, c'est l'histoire d'un zoophile. Un pédophile, un nécrophile, un pyroman. Ils sont en train de s'emmerder. Ouais, il y a un masochiste aussi dans le temps. Mais bon, là, ils s'emmerdent aussi. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Jean-Louis, putain. Oh, t'es pas chez mémé ici. C'est pas parce que ta mère a le travail là que tu peux faire comme si tu y habitais. Donc maintenant, tu prends tes clics, tes clacs, tu te casses. Et quelle heure est-il ? Oh, je déconne, j'ai pas de menthe, t'avais... Non mais en plus, tu te fous de ma gueule, hein. Donc écoute, t'es sourd, je vais en profiter pour vider mon sac, d'accord ? Ta mèche, c'est de la merde. On dirait des poils de cul. Mais qui ont été lissés, offerts à lissé, tu vois. Et c'est quoi ces fringues ? On dirait du désuigal. Tu donnes une crise d'épilepsie. Attends, j'ai une tâche. Fais voir. Merci, Paul-Michard. C'est de la harissa. J'aime quand ça brille la pastille. C'est pour les vrais mecs. Tu peux pas comprendre, toi. Putain, un jour, je vais te défoncer, toi. Espèce de connard. Bon, t'en étais où, de pas blague, les mecs ? Ah oui, c'est un zoophile, un pédophile, un nécrophile, un pyromane et un masochiste. Ils sont ensemble, ils se font chier. Et vous voyez, tu... Ah, maman. T'es trop belle. Regardez-la. Ah. Un ange. Je me rappelle quand elle jouait à la maison. J'imaginais les notes dans ma tête, dès que je la voyais sur le piano. L'artiste, je vous dis. Des artistes comme ça, on n'en fait plus. Tu me manques, maman. Je viendrai te voir bientôt. Alors... 10 000... Qu'est-ce que je raconte, moi ? Je ne sais même plus où j'en suis, tellement il y a de pognon là-dedans. Eh, salut Carlton. J'ai trouvé la mallette. 25 000, 48 000, moi je ne sais plus, merde, on s'en fout. J'ai assez pour mon voyage en Thaïlande. Et une petite classe, si jamais il n'y a pas de papier. Oh, Jean-Louis. Vas-y, rentre, rentre, mon ami. Ah. C'est bien. Ah, ah, ah. Tu l'as eu. Ouh, c'est lourd. Alors, regarde-moi ça. La meilleure farine de tout New York, Jean-Louis. Je te l'avais dit. On va faire des gâteaux. Pour tous les enfants. Oui, je sais, pour tous les enfants qui se faisaient raqueter comme nous à la récré. Pas besoin de me dire merci. On est des vengeurs, Carlton. Ah, au fait, mon téléphone. Regarde. J'ai fait un dessin. Il est beau, hein. Tu fais un dessin. Ah, oui, il est joli, hein. Tu te rappelles, à l'époque, à l'école, on dessinait des kikis. Tout le temps, tout le temps. Sur les cours. Le tableau de la prof aussi. Les murs. Des kikis. Avec des poils. On faisait des détails et tout. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré. Là, tu décides plus des kikis, hein. Hein. Je me trompe. Ça t'est passé. Rame-moi ça. J'ai me ri. Oh. C'était... Des bons souvenirs, putain. Rappelle-toi les kikis qu'on faisait. Ils étaient énormes. Oui, c'est vrai, ils étaient chouettes. Ah, là, tu me fais plaisir. Ah, ouais. C'est... Ouf. Ah, pas du petit lait. Ah, la vache, ça, ça chauffe la pastille, hein. Oh, là, ça monte dans la tête. J'en ai bu combien, putain. Elle a pris hier et je vais mourir. Ah, tu lèves tes chaussures. Tu lèves tes chaussures. Ah, 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 tu rends pas tes chaussures. Maman, on est bien, là. Ah. J'ai pété. Hein, regarde, c'est Carlton, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue ? Je vais lui dire bonjour, maman. Hé, Carlton, coucou. Oh, putain. C'est souvenir. Parle pas de ça. Ouais, il n'y a pas que des bons souvenirs. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on redresse tout. Hein ? On se venge et c'est bon. Attends, je tiens mon doigt. Ça me détend. Et après, on va aller fister. Comme ça, comme ça. Hein, tu vas voir. Ouais, santé. Donne ce doigt-midi. La pastille, ça chauffe. Bon, tu bois ton verre. J'ai un truc à te dire. Ça va pas être facile. Mais, faut que tu saches. C'est où ce papier ? Là, tu vois ça ? Il y a le numéro de ta mère là-dedans. Le numéro de maman ? Mais pourquoi elle te l'a donné ? Elle a écrit une lettre aussi. Il y a un mot. Vas-y, regarde. Tu vas te faire plaisir. Oh, putain d'alcool. Mais, qu'est-ce que c'est ? Alors, mon petit Jean-Louis, je suis tombé amoureuse de Carlton. Pour te le prouver, je signe mes ragnagnas en bas de page. Et quoi ? Euh, ouais, je sais. La signature, c'est son idée. Ça va être un peu dégueulasse. Mais, ta mère, tu sais, elle est borderline. Elle fait des trucs. Oh, des trucs de ouf. Ah, putain, si tu savais les soirées qu'on fait. Mais, non, je veux pas savoir. Je veux pas. Ouais, bon, tu dis... Sur les lèvres. Mais, t'as qu'à fermer les yeux. Pendant que je parle, c'est comme si tu te bouchais les oreilles. Alors qu'elles le sont déjà. En gros, avec ta mère. Oh, j'aime. Un truc de fou. Mais, faut pas que ça te plaise. Je sais, on se connaît depuis tout petit. Mais, tu vois, ce zippo, il a encore moins le feu au cul que ta mère. D'accord. Le petit bonhomme en mousse. Oh là là, quel artiste. Mais, alors, sur scène, c'est quelque chose. Mais, alors, au pied, oh, pauvre là là là. Stop. On parle plus de ça, d'accord ? Je vais rentrer dans les détails, sinon. Et tu vas plus dormir. Oh là. Elle m'envoie de ses messages encore. Je vais aller la voir, c'est l'heure de la fessée. Mais, après, on te mènera au parc pour manger une glace. Tu as l'air contrarié, mon ami. Mais, dis-toi qu'aujourd'hui, tu peux... Tu peux m'appeler papa. Voilà, avant, j'étais ton ami. Maintenant, ouh, avec maman. Et c'est moi, le papa. Et, tu vois, ça, c'est le cœur. C'est de l'amour. Comme ça, on tape fort fort. Oh là. Mais, vas-y. Je sens qu'il n'a pas trop apprécié. Mais, il tient quand même. Carlton, enfoiré, tu m'as trahi. Maman, elle aime les fessées. Les ragnagna.